Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau partage vidéo que nous allons faire ensemble. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous suivent aussi, pour certains qui découvrent peut-être les dieux. Donc c'est important, nous voulons vous adresser un message vraiment d'amour, un message de paix. Vraiment. Aujourd'hui nous allons parler de deux sujets qui sont vraiment très importants, dont la circoncision du cœur. La circoncision du cœur consiste à reconnaître notre Créateur, notre Dieu. Vous savez, notre Créateur, notre Dieu, est un Dieu qui nous aime. Nous sommes ses enfants et lui c'est notre Père qui est dans le ciel. Et il désire que nous ayons une relation avec lui remplie d'amour. Parce que c'est un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu perfoutard comme certains vous l'enseignent. C'est un Dieu qui nous aime et il veut qu'on soit sauvés. Et donc ce Dieu, au travers des temps anciens, par les prophètes a parlé. Et c'est donc ce que nous allons partager avec le frère ici présent qui va nous lire un passage qui est vraiment important. Et nous allons témoigner aussi de cela. Ensemble. Donc, frère, nous t'écoutons. Deutéronome 30, de 2 à 6. Si tu reviens à l'éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'éternel, ton Dieu, s'inconciera ton cœur et le cœur de ta prospérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Donc là, on a vu ici mes frères, mes personnes qui nous écoutent. L'éternel, notre Dieu, veut que nous puissions revenir vers lui. Il désire vraiment que l'on puisse comprendre la vérité, sa parole. Et quand il nous appelle, il nous circoncie notre cœur. Il nous fait découvrir qu'il est un Père merveilleux. Un Père qui veut la bénédiction pour nous, ses enfants. Donc, et il nous circoncie notre cœur. Il fait sa nouvelle alliance, comme nous l'avons dit précédemment dans notre vidéo. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Donc, voici la nouvelle alliance qu'il a établie avec nous. L'alliance d'amour, une alliance entre un Père et nous, ses enfants, ses fils. Donc vraiment, venez vers lui avec votre cœur. Venez avec votre cœur en suivant l'instruction du Christ. Du Christ qui est la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible, Apocalypse 19-13. Son nom est la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Quand on suit Christ, on ne suit pas un simple homme. On suit Dieu. Découvrez la parole de Dieu. Intéressez-vous vraiment. Posez-vous les bonnes questions. Vous savez, aujourd'hui, avec les frères et soeurs ici, les frères, pardon, nous avons un frère qui aujourd'hui a vécu dans sa vie cette rencontre véritable avec le Christ. Ce frère, autrefois, était musulman. Et il a découvert le Christ et il s'est engagé. Il s'est engagé concrètement devant lui. Et il va témoigner aujourd'hui dans ce partage convivial que nous faisons ensemble, ce partage et ce témoignage, donc, sur l'Exode. Nous avons partagé la circoncision du cœur. Et le frère ici présent, James, a eu la circoncision du cœur. Il l'a vécu. Donc, il va nous témoigner. Donc, nous t'écoutons, James, pour ce partage. Et donc, il va avoir une traduction. Parce qu'il va parler en italien. Voilà. Moi, là, c'est le français. Je ne parle pas en français. C'est le français. Allez, allons. Moi, je traduis. Ok. Maintenant, quel problème ? Maintenant, il y a un autre capricien. Nous, tout, il parle l'italien. Oui, il y a un autre capricien. Tu comprends que je suis dans l'italien. Je me suis dans l'anglais. C'est le français. Tu comprends ? Oui, mais tu parles en italien. Et je, je sais que en français. Ah, je comprends. Ok. Je suis dans l'italien. Je suis dans l'italien. Je n'ai pas buono. Tu ne comprends évidemment l'italien. Je ne crois pas. Je ne connais pas. Je suis dans l'italien. Je ne parle pas d'italien. Ah il ne saura pas le... Il ne saura pas le... Ah ben toi tu parles en anglais Tu peux expliquer le mot Tu dis nous pardon pour cette interruption Après tu pourras couper Je suis très content Je suis très content d'être ici Parce que Nous sommes ici pour Dieu Nous sommes ici pour connaître Dieu Rapprochez-vous Je suis très content J'apprécie le fait que nous sommes tous ici Nous sommes tous des frères Nous voulons connaître Dieu Parce que Dieu est Dieu Parce que Dieu est Dieu Nous avons besoin de lui maintenant Pour révéler notre vie Pour révéler notre chemin Pour révéler notre chemin Pour ouvrir des portes pour nous Pour ouvrir des portes pour nous Mais nous ne savons pas Il doit nous montrer sa propre volonté Mais nous ne savons pas Nous voulons que nous montre sa propre volonté Parce que nous sommes tous des enfants de Christ Parce que nous sommes tous des enfants de Christ Nous nous rencontrons Nous nous rencontrons Pour qu'il nous montre sa voix C'est donc mon témoignage Merci Voilà Donc Le témoignage qui a été rendu ici C'est un témoignage réel Le frère ici présent A été vraiment converti à l'islam Et il a donné sa vie au Seigneur Au Christ Celui que Dieu a envoyé Pour nous sauver Pour nous réconcilier avec lui Et quand on garde sa parole Quand on l'accepte Alors on est dans toute la vérité Jésus a dit Je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne veut opérer que par moi Et il a dit Si il en était autrement Je vous l'aurai dit Maintenant je m'en vais vous préparer une place Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Donc aujourd'hui Vous avez cette assurance Si vous suivez le Christ Si vous suivez la parole de Dieu D'être dans la vérité Mais bien plus que ça Vous avez une assurance D'être sauvé Et d'avoir une place Dans son royaume Donc saisissez cette opportunité D'être sauvé D'avoir la vie éternelle Mais aussi d'être un enfant de Dieu D'être réconcilier avec votre Dieu D'être dans la bénédiction Et parvenir par la suite A cette circoncision du coeur Qui est une bénédiction véritable Voilà Donc venez vers lui vraiment Avec votre coeur Et découvrez qui est Christ vraiment Donc le frère Claude va aussi partager la parole Donc Luc Chapitre 13 Verset 27 Tandis que Jésus parlait ainsi Une femme Et levant la voix du milieu de la foule Et lui dit Heureux le saint qui t'a porté Heureuses les mamènes qui t'ont allaité Et il répondit Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu Et qui la gardent Voilà Donc gardez la parole de Dieu Découvrez cette parole Gardez-la en vous Et Vous aurez cette circoncision du coeur Qui va s'établir Cette relation avec votre Dieu En Jésus Christ Au Christ véritable Qui est venu Pour vous sauver Voilà Et le plus important C'est pas comment on commence Mais c'est comment on termine Sachez-le Donc Le frère ici présent Va aussi témoigner de sa foi Il va nous expliquer vraiment Le parcours qu'il a eu avec Christ Et Comment Il en a arrivé jusque-là Il voulait être devant cette caméra Pour vous dire vraiment Qu'il est croyant Qu'il est enfant de Dieu Voilà Découtons frère Merci beaucoup pour cette opportunité Philippe Alors Je vais prendre un peu de temps Soyez patient Oui oui C'est une expérience merveilleuse Que de rencontrer Jésus Alors il y a Nous sommes en 2014 Donc il y a 4 ans Il y a 4 ans C'est là J'étais jeune comme tout le monde Je faisais Je menais ma vie Je travaillais Voilà Je sortais J'allais en boîte Comme tout le monde Et Un jour Dans un train J'ai rencontré une dame Qui parlait de Jésus Qui parlait d'être pèlerin d'Emmaüs Et Et je me suis intéressé Et je lui ai posé quelques questions Et elle m'a demandé si je connaissais Jésus Et je lui ai dit Oui Je suis baptisé Je suis même confirmé Et elle m'a répondu Moi je suis né de nouveau Et j'étais frappé J'étais frappé Parce qu'elle m'a dit Je suis né de nouveau Et ce terme pour moi Je ne le connaissais pas encore Comme je le connais aujourd'hui Et à travers là j'ai lu un livre Qui s'appelait Le chemin de la vie Et j'ai compris une chose Dans ce livre J'ai compris que Ma manière de vivre N'était pas correcte Et je me suis posé une question Je me suis dit Si tu meurs maintenant Est-ce que Tu penses que Dieu Va te prendre auprès de lui ? Et quand je refusais A cette question Je savais que c'était non Parce que je savais Que de temps en temps Je mentais Je savais que de temps en temps Voilà J'avais des relations Avec des filles En mariage Il y a eu beaucoup de choses Dans ma vie Que ma propre conscience M'accusait Et je savais que cette question Je ne pouvais pas dire oui Alors j'étais troublé Et je voulais répondre Je voulais dire oui A cette question Je voulais arriver à dire oui A cette question Est-ce que si je meurs Dieu me recevra Dieu me recevra près de lui Et je me suis donc posé la question J'ai pris des bonnes résolutions J'ai décidé d'arrêter de mentir J'ai décidé d'arrêter de faire ceci Et cela Mais je n'y arrivais pas A chaque fois je replongeais Et alors j'ai rencontré des jeunes Qui m'ont fait comprendre Que Jésus sauve Que Jésus change Que même en 2010 Parce que c'est en 2010 Jésus peut transformer une vie Et ce soir-là C'était le 27 juillet 2010 Je me rappelle encore J'ai dit à Jésus Voilà Je veux vivre une vie Qui glorifie Dieu Change ma vie Fais quelque chose en moi Afin que je vive cette vie-là Et à partir de ce jour J'ai commencé à aimer Dieu J'ai commencé à lire une Bible J'ai arrêté de mentir Et j'ai arrêté toutes ces choses Et aujourd'hui j'ai expériment Une paix Et une grande joie en Christ Donc c'est mon partage J'espère que ce sera ton expérience A toi aussi Pour vivre cette joie-là Merci Philippe Au revoir Le frère a eu un changement dans sa vie Il a eu la circoncision du cœur Il a connu son Dieu Il a connu son Christ Et sa vie a changé Il l'a accepté Il l'a reconnu Et nous aujourd'hui A vous qui écoutez auditeurs Nous vous disons Venez au Christ A Yeshua, Masha, Jésus Christ Qui est venu pour vous sauver De tous vos péchés Soyez bénis Et faites le bon choix Parce que le plus important C'est pas comment nous commençons C'est comment nous terminons C'est bon C'est bon